Tu sais ce qu'elle faisait, cette blondasse, le temps que j'ai été mettre la caméra en rec. Traque-café. Bah, je matais ton cul. Comme quoi, il n'y a pas que les mecs qui veulent voir qu'est-ce qui se passe dans le fond du gobelet. Bah oui. On est bien installé, il y a de l'éclairage, peut-être le son qui déconne encore un petit peu. Ça va venir nos stress. Et aujourd'hui, on va débattre sur Traque-café, sur beaucoup de sujets. Aussi bien autour de ta petite vie, autour de la mienne, voire de ce qui se passe autour de la page. De la chaîne et de l'actualité, pourquoi pas. Et ça va nous faire un petit peu rebondir sur certaines choses. Et puis, on est bien, on est bien, 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 bien. Le petit café. Il y a du café, il y a une petite lanterne, si encore, on doit aller vite fait aller chercher du sucre dans la grange qui se trouve à 1,3 km. Juste derrière nous. Tu sais, je montre l'un et puis je dis derrière nous. Et donc, je me suis dit, allez, on va partir sur cette première information qui est que, à l'époque, je me suis fait enlever une tumeur agressive. Donc, moi qui pensais que c'était tout simplement un lipaume qui se trouve là, juste ici. Ça s'appelle le, le, le... Oh, c'est un drôle de nom. Le del, del, del... Delta plomb. Delta. Et gros, tu t'es faut opérer du delta anus. Du deltoïde. Et donc, j'ai laissé traîner en me disant, demain, 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 demain. Oui, oui, c'est souvent ce qu'on se dit. Voilà. Ça me gratouille, ça commence à me gêner, état de fatigue, crevé, plus envie ou autre. Et tu te dis, c'est bon, je vais aller chez mon médecin. La bestiole enlève tout ce qu'il faut. Le médecin tourne le... Je suis obligé un petit peu de le baffer. T'inquiète, un jour ou l'autre, quand il rentre au sport, tu as un corps comme ça. Et bon, je déconne. Et donc, il me dit, mais t'es complètement taré d'avoir laissé autant grossir ce soi-disant lipome. Et dans ma tête, c'est un lipome. Et lui, il me dit, on sait pas. Il appuie dessus, il voit que voilà, c'est plus ou moins un petit peu mou. Il se dit, tiens, ça me donne envie de bouffer du foie. Et donc, il me dit, il faut aller faire une écho. Et par chance, par chez nous, on peut aussi bien avoir les médecins en haut, dentistes. Et puis après, à l'étage, faire tout ce qui est scanner, tout ce qui est radio, échographie. Et je vais très tranquillement prendre un rendez-vous. Et on me dit, demain, il n'y a pas de souci, vous venez. Et je tombe sur un médecin. Et moi, toujours avec mon esprit, toujours en train de déconner. Je lui dis, c'est rien, c'est calipo. Mais aujourd'hui, il commence à me gêner. Et tout de suite, il m'a mis d'équerre. Il m'a dit, vous êtes médecin ? Pour me dire ça. T'es médecin ? Non, mais comme je dis souvent, ma belle mire, c'est 24 euros la cofiltation. Et donc, il me fait cette fameuse échographie. Et il me dit, c'est une tumeur qui se trouve là, mal placée, ou est-ce qu'elle est agressive ? Donc, une tumeur agressive. Et il me dit qu'à l'intérieur, il y a tellement de filaments qu'il ne peut pas voir qu'est-ce qui s'y passe derrière. C'est parti. Alors, tu prends un coup dans la tronche. Tu te dis, qu'est-ce que je peux être con ? C'est parti. D'un petit bout de peau. Pas comme le mien. Et tu arrives à une patate. Qui se trouve là, juste là, au niveau de mon... Euh... Vous voyez ? Bah oui ! Détro... 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 Non, c'était au niveau de ma couille gauche. Ça sera plus facile. Là, on va retenir au niveau de ma... Détro... Au niveau de mon deltoïde. Et donc... Deltoïde ? Ouais. C'est passé quoi, deltoïde ? Bah, si, maintenant, je sais, c'est là. Voilà. Quand on prend la douche, pourtant, tu vois encore aujourd'hui... Je vois encore la cicatrice. Elle est comment, la cicatrice ? Elle est moche. Voilà. Un petit peu, parce que moi, je suis beaucoup... Et donc, je me suis dit... Je suis complètement con d'avoir laissé traîner ça, et autres... Mais on est tous comme ça. Ouais, mais il ne faudrait peut-être pas. Et donc, tout s'enchaîne, et je me mets en arrêt maladie, parce que, tout simplement, tu n'as pas l'envie, tu te lèves le matin, tu as un placard comme ça, ou autre... Et à l'époque, tout était bouché. Ce n'était pas possible d'avoir tout de suite, voilà, un rendez-vous pour te faire enlever tout ça. On me dit, il faut faire une ponction, il faut d'abord aller voir, tout simplement, ton chirurgien qui est un professeur. Et donc, je retourne entre-temps chez mon médecin, et il m'envoie directement, je ne donnerai pas les noms et tout. Où est-ce que j'ai été ? Mais il me dit, voilà, maintenant, c'est lancé, ton médecin très temps, il ne fait pas plus, lui, il t'envoie, et tu fais. Et donc, j'ai ce rendez-vous-là, et puis je montre au professeur, effectivement, ce que j'ai là, et il me regarde en me disant, vous êtes un petit peu con, quand même, de laisser traîner ces choses-là, et voilà. Et il me donne un rendez-vous très tard. Je me suis dit, ça allait vite, mais il y a tellement de monde qui se font opérer quand tu arrives dans les salles d'attente, et tu vois le nombre de personnes, mais t'hallucines, même souvent dans les boulangeries, il y a moins de monde, et pourtant, ils viennent acheter des gâteaux. Et puis, voilà, le jour arrive, je me fais donc opérer, et j'arrive le matin, une heure bien avant, parce qu'il faut préparer, et il m'avait dit qu'il fallait faire une anesthésie générale, mais moi, je n'ai pas voulu, j'ai préféré rester dans la localité. Ah oui. Locale. Donc, j'arrive le matin, deux femmes, une jeune, une un peu moins jeune, normale, le ventre vide, exactement, un petit peu comme tout le temps, et donc, il faut venir à jeun, tu n'as pas le choix. Et je ne voulais pas du tout me faire, voilà, endormir, moi je n'aime pas tout ce qui est hôpitaux, les lits, les machins, pourtant j'aime bien tout ce qui est paranormal, mais là, ça ne me donne pas envie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, depuis gamin, et je fais donc tomber la chemise et autres, et puis les gonzesses, ça me regarde en disant, ah, faites du sport, non, non, j'aime surtout la boulangerie, et on commence à déconner et tout, tout se passe bien, on rigole bien, et donc je montre à cette jeune infirmière, et elle me pose la question en me disant, est-ce que je peux, moi, vous opérer ? Elle était, je crois, en cinquième année, et autre, et moi, c'est moi, je lui dis, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun problème, faites, il n'y a aucun souci, et entre-temps, le professeur qui se pointe est là, un froid, mais comme le café qui est en train de refroidir, et tu comprends très vite qu'il va se passer des choses qui ne vont pas être favorables par rapport à ce que tu aimerais, qui va se passer à ce moment-là. Et donc, les deux demoiselles avaient préparé tout le matériel, et ils commencent à râler en disant que ce n'était pas la lame, parce qu'ils t'ouvrent avec une espèce de lame de rasoir, j'ai tout vu, j'étais là, donc... Parce qu'après ? Ben non, même pas, non, non, c'est une espèce de lame, ils ouvrent ça comme un petit peu une lingette à main, tu vois, et puis ils l'ouvrent, et puis ils l'ont comme ça, et puis ils t'ouvrent, je veux dire, voilà, ce calpelle, c'est peut-être beaucoup plus en bloc opératoire, là, je me suis retrouvé dans une salle, un petit peu comme ici, mais voilà, où est-ce que, ben, t'as le lit, t'as tout ce qu'il faut, et je ne sais pas si ce monsieur-là, ben, il s'était fait un petit peu, peut-être, au-spillé par sa femme, ou alors elle ne l'a pas... Voilà, il était mal l'œil. Et donc, cette demoiselle-là, elle ne branche même plus devant lui, et pourtant, d'après ce que j'avais compris, c'était elle qui devait m'opérer, c'était vu avec lui, et apparemment, voilà, il s'est passé quelque chose, elle n'a pas non plus dire, hop, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas... Et je pense que ça aurait été mieux si c'est cette demoiselle. Et donc, une fois qu'il t'ouvre, il commence à t'enlever cette tueur, il ne faut pas rêver, tu sens, tu ressens tout, parce que sentir, c'est... Et là, il te chope comme ça, il te met des doigts, des dents, et il commence à te sortir toute cette tumeur, comment tu veux qu'il enlève d'autres ? Il va avec les doigts, il écarte, il demande des termes bien à eux, qu'est-ce qu'il faut ou autre, et ils sont à trois, sur toi, donc sur une petite partie comme ça. Tu vois la cicatrice, elle est quand même assez... Et ça gratouille, ça enlève, tu sens que le tendon ou autre, malgré que tu es quand même anesthésié localement, mais tu ressens les choses, et ça, il me l'avait dit avant, mais bon, bien vu, je me suis bien opéré tout à l'heure, moi, je n'ai pas trop mal en temps normal, à part juste quand je me cogne... Et donc, il me fait donc tout ça, il me fait le bordel et tout, et il me dit vous n'aurez pas de cicatrices. Ah ouais, carrément, bah... Et aujourd'hui, et pourtant, il fait, il a fait des nœuds à l'intérieur, où est-ce que la peau, normalement, bah après, elle doit bien se ressouder, ou cicatriser, et aujourd'hui, et bien voilà, j'en suis toujours à essayer de guérir par rapport à son propre corps, son propre système immunitaire, et qui va essayer de me remettre tout ça en marche, et malgré tout, j'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de tapis, j'ai fait beaucoup de vélo, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais bien, et aujourd'hui, ce saloperie de la Covid, et bien, on fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'état actuel. Bah oui, puis le sport, puis... C'est compliqué, hein ? Et on va faire, très vite, une prise de sang, pour voir un petit peu mes plaquettes, métastases, parce que ce qu'il y avait derrière cette tumeur agressive, il y avait quatre métastases, qui l'a donc enlevé... Métastases ? J'ai dit comment ça ? Métastases, c'est pour le café, métastases ? Si tu veux, vas-y, en plus, il y en a une belle, un track baroudeur, et voilà, donc il m'en enlève quatre, et il me dit, ben maintenant, il faut suivre, parce qu'on ne sait pas, et tu fais des PET scans, où est-ce que tu vas voir plus ou moins ton état de santé, si c'est parti en parachute ou autre, si tu commences à choper autre chose, et aujourd'hui, ben ça va, c'est pas trop mal, mais par contre, quand tu chopes une saloperie de mal de dos, et que tu t'exploses au boulot, et ben ça n'arrange pas du tout les choses, et donc, on continuera à vous donner des news sur cet état de santé, et bien entendu aussi avec cette lascarglin, parce qu'elle est tout le temps en train de m'embêter sous différentes facettes de cette petite vie qui se trouve là, dans ce studio, où est-ce que, qui dit vie, dit si-si, de l'impératrice. Ouais, mais qui c'est qui vient me shipper des petites choses pour mettre... Sûrement pas moi. Ouais. Allez, à très vite, pour une prochaine vidéo. On fait jamais du tchine avec du café. Bah tant pis. Tchine, à la voix.